Hey ! Donc nous revoilà pour la deuxième partie de ce vlog carte émotion qui est un tag qui a été créé par Nat et par Hugues Je vous mettrai leur vidéo en barre d'infos, je trouvais ça très intéressant et comme c'était libre de participation, je me suis dit que j'allais participer aussi Alors, maintenant je vais prendre ce jeu qui est très connu, le Lily White Tarot de Célia Meleville que j'adore, que j'aime énormément Voilà, c'est juste à chaque fois chapeau bas pour les illustrations qu'elle nous sort, c'est juste incroyable Et en fait dans ce jeu, il y a deux cartes qui m'ont interpellée, là on est plus sur de l'interpellation De l'interpellation tout simplement Alors deux cartes, une qui me touche le coeur énormément Pardon Et je me demande si Nat, elle ne l'a pas montré, je ne me souviens pas, possible, je ne sais plus Et il y en a une autre par contre qui me libère, donc elles insufflent en moi deux émotions totalement différentes Alors il y a celle-ci, clairement qui, voilà, la carte de la tour, ben j'aurais jamais pensé l'avoir dessinée de cette façon-là Et c'est juste génial, je trouve ça super Et en même temps, ben c'est très touchant, voilà On se retrouve, voilà, avec des feux dans la nature, on en a eu énormément Que ce soit dans le sud de la France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Australie Voilà, ça a été très ravageur, on sait bien que le climat, il se déchaîne Et voilà, c'est touchant Et j'avais jamais pensé à cette tour qui peut être aussi déstabilisante pour le monde animal, pour le monde végétal Et oui, pourtant je le sais que c'est un impact Mais voilà, quand je me suis retrouvée face à cette carte-là, je me suis dit Merde, c'est vachement bien fait, ça envoie Et ça envoie, hein, parce qu'après il faut savoir gérer Donc voilà, elle m'a clairement interpellée pour ce côté-là Et puis une qui est plus tout son contraire et qui, à chaque fois que je la vois Me libère, m'emmène autre part et me détend le corps, littéralement C'est la carte de tempérance, en fait Tempérance à cette, voilà, cette envolée, cette ouverture Qui me donne envie de m'envoler, moi aussi, de me sentir beaucoup plus légère De me délester de tous les fardeaux que je peux avoir Et voilà, à chaque fois que je la croise dans le jeu C'est le sentiment, l'émotion qu'elle me procure Donc voilà, comme ça, vous avez, ben, une petite idée De, voilà, de ce que les cartes peuvent nous inspirer comme émotions J'espère que cette vidéo, cette deuxième partie, ben, va vous plaire, hein, évidemment Alors, on peut continuer avec une histoire, voilà Parce que la carte que je vais vous présenter Elle ne m'a pas interpellée à cause du dessin, de l'illustration Parce que je ne suis pas plus attirée que ça par les illustrations Ça vient d'un vieux jeu, hein Ça vient de Ocho, le tarot de la transformation Et je trouve que c'est un jeu qui est très intéressant Pour le développement personnel Aussi pour la réflexion, voilà Et pour la réflexion En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai toujours aimé le récit Qui accompagne cette carte Un récit que je connaissais déjà avant Et c'est une phrase que j'aime à me rappeler le plus souvent possible Parce que tout est éphémère C'est la notion de l'impermanence Il n'y a rien qui dure Il n'y a rien qui dure Et du coup, je vais vous lire l'histoire De cette carte Et j'espère qu'elle pourra peut-être vous aussi Vous donner un déclic Quelque part Moi, c'est ce qu'elle fait Parce qu'en fait, le mot, la phrase principale Le petit mantra à retenir C'est ceci aussi passera Que ce soit les moments de joie Ou les moments de galère Il ne dure jamais indéfiniment Tout passe Et c'est pour moi très important A retenir comme leçon Donc c'est pour ça que je vous présente Parce que ça a une émotion particulière Donc je vais vous lire l'histoire Alors J'essaie de trouver là où ça commence Ben dis donc Voilà Alors c'est une histoire soufie Voilà Donc on est dans cette culture Un jour, un roi s'adressa au sage de sa cour Je me fais faire une très belle bague Sertie d'un diamant magnifique Je voudrais y faire cacher à l'intérieur Un message qui me serait utile Dans une situation désespérée Il doit être très court Afin qu'il puisse se cacher Sous le diamant C'étaient tous des hommes sages De grands érudits Ils étaient capables d'écrire De grands traités Mais il fallait trouver un message De pas plus de deux ou trois mots Qui puissent l'aider Dans une situation désespérée Ils réfléchirent Se penchèrent dans leur livre Mais ne purent rien trouver Le roi avait un vieux serviteur Qu'il considérait presque comme son père Il avait été le serviteur de son père Avant d'être le sien La mère du roi étant morte très tôt C'était ce serviteur qu'il avait élevé Aussi n'était-il pas considéré Comme un domestique Le roi avait un immense respect pour lui Le vieil homme lui dit Je ne suis pas un sage Ni un savant Ni un érudit Mais je connais le message Car il n'y en a qu'un Personne parmi ces gens Ne peut te le donner Seul un mystique Un être réalisé Peut te le confier Durant ma longue vie au palais J'ai rencontré toutes sortes de gens Et même une fois un mystique Dit-il C'était aussi un invité de ton père Et je fus mis à son service Alors qu'il partait Dans un geste de reconnaissance Pour tous les services rendus Il me donna ce message Et il l'écrivit Sur un petit bout de papier Qu'il plia Et donna au roi En disant Ne le lis pas Garde le caché dans la bague Ne l'ouvre que lorsque tout le reste Aura échoué Quand il n'y aura plus Aucun espoir Ce moment arriva vite Le pays fut envahi Et le roi perdit son royaume Pour sauver sa vie Il s'enfuit à cheval Poursuivi par les cavaliers ennemis Il était seul Et ils étaient nombreux Il arriva à un endroit Où le chemin s'arrêtait C'était une voie sans issue Une falaise surplombant Une profonde vallée Il tombait marquerait sa fin Mais il ne pouvait plus faire demi-tour L'ennemi était là Il entendait déjà le bruit De sabots de leurs chevaux Il ne pouvait avancer Il n'y avait aucune autre issue Soudain, il se souvint de la bague Il l'ouvrit Sortit le papier Sur lequel était écrit Un petit message D'une immense valeur C'était tout simplement Ceci aussi passera Un immense silence descendit sur lui Alors qu'il lisait cette phrase Ceci aussi passera Et c'est ce qui arriva Tout ne fait que passer Rien n'est permanent en ce monde Les ennemis qui le poursuivaient Avaient dû se perdre dans la forêt Avaient dû se tromper de chemin Peu à peu le son de leurs sabots disparus Le roi fut immensément reconnaissant Envers son serviteur Et envers le mystique inconnu Ses paroles se révélèrent miraculeuses Il replia le papier Le remit dans la bague Rassembla à nouveau ses armées Et reconquit son royaume Le jour où il entra victorieux Dans la capitale Il y eut une immense célébration Dans toute la ville De la musique, de la danse Il se sentait si fier de lui Le vieil homme qui marchait à côté De son char lui dit C'est encore le bon moment De relire ton message Que veux-tu dire ? Lui répondit le roi A présent je suis victorieux Le peuple m'acclame Je ne suis pas désespéré Et je ne suis pas dans une situation Sans issue Le vieil homme dit Écoute ce que m'avait dit le saint homme Ce message n'est pas seulement fait Pour le désespoir Mais aussi pour le bonheur Pas seulement pour la défaite Mais aussi quand tu es victorieux Pas seulement quand tu es le dernier Mais aussi quand tu es le premier Et le roi ouvrit l'anneau Et lu le message Ceci aussi passera Et soudain La même paix Le même silence Au milieu de la foule triomphante Qui faisait la fête Et dansait Mais sa fierté Et son égo Avaient disparu Tout passe Il invita son vieux serviteur A monter sur le char Et à s'asseoir à ses côtés Il lui demanda Y a-t-il quelque chose de plus ? Ceci aussi passera Ton message m'a été immensément salutaire Le vieil homme répondit La troisième chose qu'a dite le saint homme C'est Souviens-toi Tout passe Toi seul subsiste Tu demeures à jamais En tant que témoin Voilà pour cette histoire Et donc du coup c'est vrai que La relire à chaque fois Ça me fait du bien Et on se dit que rien n'est N'est permanent Rien ne dure Il y a quelque part Et voilà Et ça vaut autant pour la joie Que pour la tristesse Et donc Voilà pourquoi A chaque fois Que je vois cette carte J'ai envie d'aller relire Cette histoire Qui est une grande leçon Et qui est à appliquer Le plus souvent possible Dans notre vie Donc voilà J'espère en tout cas Que ça vous a plu Mais c'est pas terminé Mais non c'est pas terminé Sinon c'est pas marrant Je vais vous montrer Une carte En fait à un moment donné J'ai hésité Vous savez Je suis youtubeuse Oui Mais des fois ça m'arrive De me dire Est-ce que j'arrête Ma chaîne ou pas Ah oui Oui je sais Ça peut peut-être Paraitre incroyable Pour certains Ou bizarre Mais oui je me suis déjà Posé la question Est-ce que je continue Est-ce que mes vidéos Aident-elles vraiment Certaines personnes Même qu'une seule personne Et je me pose Cette question Est-ce que ça fait plaisir Est-ce que ça fait plaisir Ce que je fais Comment je m'investis J'essaye de faire Des vidéos différentes Etc Et donc C'était il n'y a pas si longtemps Que ça En cette année 2020 Et donc En fait J'ai juste tiré Mes cartes du jour Et j'ai reçu Le message Pas que je voulais Mais qui était A mon avis Correct et juste Pour moi Et donc vous savez J'ai utilisé Ce grand oracle Mon oracle De Margot Mottin Que j'adore beaucoup Et je vais vous montrer La carte Que j'ai tirée Et à ce moment là J'ai su que non Je ne devais pas Arrêter Ma chaîne Parce que C'est quelque chose Que j'aime beaucoup Que j'aime beaucoup faire Et j'ai reçu Palpitation du coeur Alors je commence à lire Je me dis Qu'est-ce qu'elle dit Cette carte Pulsation du coeur A 45 Ouverture des chakras A 6,5 Frissons jusque dans Les poils démolés Je continue Je suis dans la bonne direction Déjà rien que ça Voilà Puis palpitation du coeur Mais oui Au fond de moi Moi j'ai toujours envie De continuer Et il est indiqué Ton coeur fait des bons Et tes envies Te font frissonner Tu peux croire En tes désirs Même si pour le moment Rien ne semble avancer Dans la direction Souhaitée La réponse est bien Logée dans ton coeur Reste fidèle à toi-même Ça te réussira Très bien Voilà C'était juste une explosion De bonheur Et de joie D'avoir ce message Alors que j'étais Dans ce questionnement Est-ce que j'arrête Est-ce que je diminue Est-ce que Voilà C'était juste génial De recevoir ce message Alors ensuite Je voudrais juste Vous montrer Une illustration Dans le Fantasmagoric Theater Tarot Je vois que La batterie Diminue Ça c'est de Graham Cameron C'est un jeu Que j'aime beaucoup Je vous l'ai déjà présenté C'est un de mes chouchous J'ai pas besoin d'ouvrir Vu que j'ai déjà Retiré les cartes Je suis bête J'adore ce 2 de coupe Voilà La première fois Que je l'ai vu Il m'a flashé Et dès que je le vois Encore maintenant Il me flash C'est l'acceptation De la différence De s'accepter tel que l'on est D'accepter l'autre tel qu'il est Avec ses qualités Ses défauts C'est juste un magnifique 2 de coupe Que j'aime beaucoup Et voilà Alors ensuite Je vais prendre au hasard Ceci est l'oracle des arbres Que j'ai présenté Il n'y a pas très longtemps Parce qu'il a été réédité Donc si il vous intéresse Allez-y Moi ici j'ai la version L'ancienne version Et en fait C'est un deck Avec lequel j'aime beaucoup Méditer Oh là là Je visualise La carte Dans les moindres détails Et puis Je me plonge dedans Et j'ai fait De belles méditations Alors là Qu'est-ce que c'était apaisant Je me suis retrouvée A côté de ce chemin Je ne sais pas Si c'est un petit ruisseau Et j'étais adossée A cet arbre A cet orme Avec les chevaux Les moutons Qui étaient là En train de Brouter l'herbe C'était juste Mais tellement agréable C'était doux C'était calme C'était serein J'adore Et donc l'émotion Evidemment que ça m'a procuré Quand je la revois Cette illustration J'ai toujours Ce côté Voilà Qui me parle Après J'ai fait une autre méditation Avec cette carte là Avec le peuplier Et là par contre C'est assez venteux Et on peut peut-être le voir Par rapport aux branches de l'arbre Qui tirent d'un côté Et du coup là Je ne suis pas restée longtemps C'était encore différent Voilà Et du coup C'est Ça me parle Ça me parle Et ça Voilà Voilà Quand je le vois C'est carte A quoi je pense Et là je vous avoue Que j'ai bien envie De faire une autre méditation Je verrai bien Je vais choisir Choisir Et me replonger Parce que Je vous le conseille Pour faire des méditations C'est juste génial Alors On arrive tout doucement A la fin Me semble-t-il Alors Je vais vous présenter Alors C'est pas la carte Que j'ai tirée A ce moment-là Mais L'année passée Au mois de juillet Ou au mois d'août J'ai tiré la carte De la tour Pour le domaine De la santé Autant vous dire C'était pas cette carte-là C'était pas celle Du tarot divin De Chiro Marchetti Non C'était une autre Mais j'ai pas indiqué Et c'est rare Que je n'indique pas Quel jeu j'utilise Mais là Je ne l'ai pas indiqué Donc j'ai pris Le premier jeu Qui était sous mes mains Avec lequel je travaille Pour le moment Et en fait Effectivement Je stressais Un peu quand même De me dire Tiens Qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui va m'arriver Moi ce mois de juillet Et en fait J'ai eu la névralgie Du trijumeau Et j'ai eu des douleurs Terribles Qui m'ont lancé Jusque dans le coeur C'était horrible 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 Et du coup Cette carte de la tour Me rappelle de mauvais souvenirs Enfin pas celle-ci Mais bon Voilà Et un dernier jeu Que je vous ai déjà présenté C'est le Le millenial mystique tarot Je vous mettrai Les infos En barre d'infos N'est-ce pas De tous les jeux Et bien écoutez C'est une des cartes J'aime beaucoup Le style Un style un peu BD Comme ça Un style très cartoon Très comics Que j'aime beaucoup Mais il y en a une Par contre Qui me donne cette impression De ne pas savoir respirer C'est le 9 d'épée Et là encore C'est un peu comme Avec le tarot de Célia J'aurais pas pensé A représenter le 9 d'épée De cette façon là Et j'ai trouvé ça Très ingénieux Et qu'est-ce que je détesterais Je ne Être dans cette situation là C'est juste pas possible De dire que zut Quoi T'étais en train de nager Et puis d'un coup La surface elle est fermée Tu sais pas Tu sais pas sortir C'est étouffant C'est angoissant Panique Panique totale On est dans le 9 d'épée Bien sûr Mais voilà Quand je vois cette carte là Je fais Oh non Et du coup Je ne laisse jamais d'ailleurs Ce genre de carte Qui peut me donner Des sentiments D'angoisse De panique Que je n'aime pas Ou qui peuvent me rebuter Au dessus Au dessus Je vous explique Au dessus de mon tas Donc on va prendre Ce tarot en question Je vais prendre La première carte Ben voilà J'ai la carte du 7 de coupe Je l'aime bien Parce qu'il y a beaucoup de livres Elle a beaucoup de choix Et donc je préfère laisser Une carte positive Au dessus de mon paquet Qu'une carte négative Et donc voilà Celle là Voilà Et on a enfin Terminé Pour ce vlog Pour ce tag J'espère que ça vous a plu Que ça vous a fait plaisir Que ça vous a changé Un petit peu Si vous avez Vous aussi Des cartes Qui vous ont marqué Ben n'hésitez pas A partager Peut-être même Sur le groupe Hashtag Move Challenge Je pense que là Vous pourrez poster Vos photos Parce que c'est toujours Plus simple De montrer Des illustrations Et de raconter Un petit peu Votre histoire Moi je vous propose De faire ça Sur ce groupe là Je pense pas Qu'il y aurait Des inconvénients Parce qu'en dessous Vous pourrez m'expliquer Mais je vais pas avoir La visualisation De la carte En même temps Donc c'est un peu différent En tout cas Moi je vous souhaite Une très belle journée Une très belle soirée Une très belle nuit Une très belle matinée Peu importe Quand vous regardez Cette vidéo Je vous fais plein De bisous lumineux Et je vous dis A très bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501